... Depuis quelques temps, il flotte parfois comme une odeur de friture dans le port de Saint-Jean-de-Luz. Voici les responsables. Frédéric et Alain ont une passion commune. Faire marcher les moteurs à l'huile végétale. Ils sont venus ici avec un projet un peu fou. Faire tourner des bateaux de pêche avec ce carburant peu ordinaire. Une expérience qui, pour beaucoup, résonne comme une douce utopie. L'utopie, tu penses que c'est une utopie, ça ? L'utopie, on ne peut pas la palper. Là, tu peux la palper. Là, tu es assis dessus sur l'utopie pour l'instant. Donc, à partir de là, elle te traîne, elle te transporte. Effectivement, ça marche. Et ça marche même depuis longtemps. Le projet a débuté en 2010. Il a fallu trouver deux patrons pêcheurs prêts à se lancer dans l'aventure. Et la première à avoir dit oui, c'est Anne-Marie Vergès. La patronne d'un petit ligneur. Au niveau de la motorisation, il n'y a pas eu de problème jusqu'à maintenant. Zéro problème. Au contraire. Non, non, impeccable. Non, non, vraiment. Les premières nuits que tu es partie, j'ai mal dormi. J'ai mal dormi. Parce que ce n'est pas comme un poids lourd que tu mets sur la route. Ce n'est pas comme un poids lourd. C'est sûr, on ne peut pas se garer. Mais enfin, nous, on se fait remorquer, quoi. Oui, on est bien d'accord. Non, mais s'il y a un mauvais temps et tout, il y a risque. Pour l'instant, c'est une expérimentation. Et à partir de là, on peut passer à une puissance beaucoup plus grande. Mais on ne sera jamais, on ne remplacera pas, comment dire, le besoin de pétrole pour les bateaux à 100%. On peut faire un apport de 10%. Mais 10% dans les conditions environnementales où on est aujourd'hui et les besoins énergétiques, c'est indispensable. Et c'est formidable qu'on ait pu réussir, évidemment, cette expérience. Le second pêcheur à tenter l'aventure, c'est Pascal González. Avec son beau lyncheur, le Lapourdi. Oui, parce que là, on est en train de bousiller la planète à plein gaz, comme on dit. Et avec ça, moi, je trouve qu'on pollue beaucoup moins. Maintenant, à le prouver, on est en train de le prouver, par x, x choses, des recherches, des prélèvements et de tout. Maintenant, s'il y en a qui ne le croivent pas, je ne sais pas quoi leur dire. Tu n'as pas eu de fuite, sinon ? Aucune. Comme pour Anne-Marie, l'expérience a commencé en installant un nouveau moteur il y a 6 ans. Pour carburer au végétal, il a juste fallu rajouter un deuxième réservoir pour l'huile. Tous les moteurs diesel, quelle que soit leur génération, peuvent fonctionner en huile végétale pure. Après, il y a deux principes primordiaux qui sont, un, avoir une huile de qualité carburant, et deux, avoir ce qu'on appelle une charge moteur, c'est-à-dire une sollicitation suffisante du moteur pour avoir une température de combustion suffisante pour l'huile. À partir de là, n'importe quel moteur diesel peut fonctionner. Je suis au gasoil, là j'attends. Je laisse faire le moteur qui chauffe tranquille. Et une fois que je vais monter dans mes tours, quand l'huile, elle sera à température, hop, je vais avoir un premier avertissement qui me dit que ma pompe, ça y est, elle est en train d'arriver à une certaine température, et dès que ça va passer à la bonne température, ça va se déclencher tout seul. Moi je n'ai rien à faire. Ça se fait tout tout seul. Après quelques réglages au départ, l'huile n'a posé en définitive aucun problème mécanique. Il y a quand même quelques différences notables avec le gasoil. Je trouve que quand on travaille que au gasoil, on a des bruits qu'on entend plus fort, qu'avec l'huile, ça atténue un petit peu plus les bruits. Pour nous, c'est intéressant. Pour tout ce qui est pour travailler, par exemple, le thon, à la pas vivant, si on a un petit bruit, on ne le pêche plus. Moi, avec mon petit navire que j'ai, je trouve qu'on a une consommation moins élevée qu'avec que du gasoil pur. Moi, c'est ce que j'ai trouvé, et dans les recherches qu'on a faites, avec les données qu'on a eues, moi j'en suis satisfait. Mes mataux aussi, ils ont plus de sous. Anne-Marie, de son côté, est pleinement engagée dans la défense de la petite pêche. Elle pratique la ligne, une méthode peu gourmande en carburant. Jusqu'à maintenant, on ne peut pas démontrer qu'on pêche mieux à l'huile ou moins bien. Mais bon, à la limite, on sait qu'on engendre beaucoup moins de rejets de CO2 et qu'on travaille avec les paysans du coin. C'est très important, cette énergie en circuit court, parce que bon, voilà, il y a une proximité. En effet, c'est 20 kilomètres, 30 kilomètres, des agriculteurs plantent du tournesol. Et donc, c'est sûr que je préfère travailler avec des agriculteurs locaux qu'avec Elf au total. La source de l'huile est dans ces fleurs de colza ou de tournesol. Pendant six ans, c'est une coopérative locale qui a produit le précieux liquide. Oui, mais voilà, les subventions européennes se sont arrêtées. Et du coup, l'huile est devenue plus chère que le gasoil. Pour continuer l'expérience, Frédéric a dû traverser la frontière. Au Pays basque espagnol, il a trouvé un centre de recherche agronomique qui, lui aussi, a un projet d'huile carburant. Vous voyez, ici, il y a les graines. Et juste après, elles passent dans la presse où il y a un processus très simple de pressage mécanique. Nous cassons les graines pour séparer l'huile et le tourteau. Les graines tombent dans ces deux collecteurs. Et on obtient de ce côté le tourteau de colza pour l'alimentation animale. Et de l'autre côté, l'huile qui arrive par ce tube et passe par ces différentes cuves pour subir une décantation et puis réunir. Délicieux. Le processus est très simple parce qu'il n'a pas à être plus compliqué que ça. On travaille avec un système qui ne demande que très très peu d'investissement. Tout le matériel de production est derrière nous. C'est du matériel de stockage que l'on trouve très facilement. On n'a pas besoin d'avoir une usine derrière pour produire un carburant ou un combustible de substitution. Nous avons un excédent d'huile. Pour nous, l'idéal, au lieu d'être utilisé pour l'alimentation, c'est qu'elle soit utilisée comme prévu au départ dans notre projet, c'est-à-dire comme biocombustible. Et là, Frédéric nous donne l'opportunité d'atteindre cet objectif. Et là, c'est comme à la station service, à part qu'ici n'y a pas la carte. Grâce à l'aide des Espagnols, le projet continue. Avec près de 10 000 heures au compteur, les moteurs d'Anne-Marie et Pascal prouvent jour après jour la faisabilité technique de l'expérience. Pour autant, d'autres patrons pêcheurs sont-ils prêts à se lancer dans l'aventure de l'huile ? Déjà, pour la planète, ça fait moins de pollution. Et après, ça fait travailler des gens comme les agriculteurs qui fournissent cette huile. Oui, je pense que c'est une bonne chose, oui. Et ça marche bien apparemment, puisque les bateaux fonctionnent. Ça marche très bien. Ça sent un peu les frites, mais bon, ça va, ça marche bien autrement. Il y a un côté plus écolo, c'est possible, c'est même certain. Je pense pas que ce soit en premier temps ce qui fasse pencher la vie du pêcheur. Je pense qu'il faut reconnaître que, bon, on est tous un peu écolo quand même. Mais ce qui est le nerf de la guerre, c'est quand même l'argent. Donc, moins on en met dans le carburant et ça permet peut-être d'investir et d'en mettre ailleurs. Je disais qu'ils ont 30% d'économie, c'est valable. Sur des, eux, qui ne consomment pas beaucoup, mais sur les chalutiers. Sur les chalutiers, oui. Puis les adaptations, vous êtes déjà allé voir sur les bateaux ? Non, non, du tout. Allez-y, un de ces quatre. Si ça n'avait pas été valable, il y a longtemps qu'on aurait entendu, ça c'est sûr. Exactement. Oui, oui. Je pense pas mettre planqué derrière ma bagnole pour aller voir comment ça se passait. Non, mais c'est... Peut-être dans un... Je sais pas, je sais pas. Dans un port, il aurait fallu mettre ça sur un chalutier. Après... À l'origine, quelqu'un qui serait mouillé. Mais il mousse plus de 1000 litres par jour. Mais c'est dur à convaincre les pêcheurs, hein. Quand ils sont habitués à quelque chose. Ça. Concurrence du pétrole, difficulté avec les administrations, la route du projet huileux n'est pas un long fleuve tranquille. D'autres solutions alternatives émergent, comme les moteurs électriques. Alors y a-t-il encore un avenir pour l'huile ? La solution énergétique, c'est une mosaïque. Et on fait partie de cette mosaïque. Voilà. Donc il n'y a pas les huiles qui vont remplacer tout. Il n'y a pas le solaire qui va remplacer tout. Il n'y a pas l'énergie nucléaire qui va tout remplacer. On est bien d'accord. Ça fait partie d'une mosaïque. Et donc il faut qu'on rentre impérativement dans ce cadre, cette mosaïque. C'est le combat d'Alain Juste depuis maintenant plus de 15 ans. Faire exister l'huile végétale pure comme une alternative possible au pétrole. Créer une énergie de proximité, ici, entre les paysans et les marins. Le jour viendra, de toute façon, où nous devrons apprendre à nous passer des énergies fossiles. Il ne faudrait quand même pas qu'on oublie aussi en même temps que le mérite de faire tourner les moteurs diesel avec des huiles végétales pures, il date de Rudolf Diesel en 1891. Le premier moteur diesel qui a tourné, tourné avec des huiles végétales. Voilà. Donc on reprend évidemment un savoir-faire qui est, comment dire, pas du siècle dernier, du siècle d'avant. Là, il vient de basculer, mes deux voyants. Le premier qui s'est allumé pour me dire que la pompe, elle, s'était déclenchée. Et pour eux, maintenant, une fois que j'ai les deux, c'est que j'ai basculé à l'huile. Comme vous le voyez, le bateau, il n'a pas changé de régime, rien. On ne sent rien, à part l'odeur derrière. Sous-titrage Société Radio-Canada